Je ne vais pas faire l'intro parce que je suis nulle pour l'instant et que je ne vais pas perdre de temps là-dessus. Donc, je vais garder mon énergie où je suis trop contente de te voir. Ok. Je la ferai après, ce n'est pas grave. Bonjour à tous, je suis Sophie Robert, les petits bonheurs d'entreprendre. Écoutez, aujourd'hui, je suis absolument ravie. J'ai interviewé pour vous Julien Musy, le leader de ton marché. Donc, on va revenir sur tout son parcours qui est très atypique. Julien a été extrêmement généreux. Il nous a parlé de plein de choses. Et notamment de l'importance du mindset lors de son parcours, de la gestion du stress, de l'argent aussi, de l'équilibre vie professionnelle, vie privée, qui a eu beaucoup d'incidence sur le développement de son, de bonnes incidences sur le développement de son entreprise, qui a fait un bond au moment où il a commencé à s'en préoccuper vraiment. Et au fait qu'effectivement, travailler dur, dur, dur ne sert à rien. Donc, voilà. Bon, écoutez, je vous laisse regarder cette petite vidéo. Elle est extraordinaire. Elle est un petit peu longue, mais vraiment, regardez jusqu'au bout, parce qu'il nous donne des pépites jusqu'à la fin. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo. Et puis, à tout à l'heure. Salut ! Bonjour, Julien. Je suis absolument ravie de faire ton interview aujourd'hui. Donc, c'est Julien Muzi. Je vais te laisser te présenter pour que tu puisses bien faire tout le panel de ton parcours, etc. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Tu sauras mieux le dire que moi. Donc, écoute, je t'en prie. Yes ! Je t'en remercie, Sophie. C'est hyper agréable, en fait, de partager ton enthousiasme et ta gratitude. Du coup, c'est cool. Du coup, je me présente et je m'appelle Julien Muzi et on a aujourd'hui, je gère aujourd'hui plusieurs entreprises, mais essentiellement celle qui est centrale aujourd'hui et pour laquelle tu m'interviewes, c'est du leader de ton marché, qui est une entreprise qui aide des coaches, des consultants, des prestataires de services, en tout cas des gens qui ont une expertise qui peut réellement transformer la vie des autres. Et le problème, c'est que souvent, ces gens qui ont cette magnifique expertise, ils ont du mal à se vendre, ils ont du mal à trouver des clients. Et je trouve ça vraiment dommage que ces gens-là qui peuvent vraiment faire une différence dans l'énergie de plein de personnes et dans la vision de plein de personnes ne puissent pas arriver à les développer. Donc, c'est de là qu'est né le leader de ton marché. Aujourd'hui, on a des clients un peu partout en francophonie qu'on aide à mettre en place des systèmes qui leur permettent d'attirer des clients de manière constante, prédictible et de manière à ce qu'ils n'aient plus jamais à se soucier de comment trouver leurs clients, mais qu'ils puissent réellement se rencontrer sur ce qui est important pour eux, c'est-à-dire délivrer leur expertise et transformer la liberté. Ça, je te confirme, c'est énorme parce que nous, pour avoir une entreprise pendant une dizaine d'années, l'un de nos gros soucis, l'un de mes gros soucis était vraiment la vente. Alors, pas la vente quand les gens viennent me voir, il n'y a pas de souci, je suis accueillante et je suis agréable, etc. Mais vraiment le côté prospection, le côté aller à la vente. Et nous, on a vraiment beaucoup joué sur nos compétences, notre expertise. Mais ça n'a pas suffi. À un moment donné, il faut d'autres choses, il faut une autre vision, etc. Je voudrais qu'on revienne un petit peu juste sur le début de ton parcours, de savoir un peu comment tu t'es lancée, comment tu en es arrivée là, parce que tu as eu plein de choses, plein d'aventures. Je pense que j'ai toujours été un peu entrepreneur dans l'âme parce que même je suis parti en internat assez tôt. À l'âge de 13 ans, je suis parti en internat parce que j'étais sportif de haut niveau et du coup, pouvoir vivre mon rêve et être entraîné dans le meilleur centre de France, j'étais en internat. Et dès 13 ans, je faisais du business. C'est-à-dire que ma mère m'avait acheté un petit frigo et normalement, elle m'avait acheté un frigo pour que je puisse… Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Du coup, c'était compliqué d'acheter des canettes, mais d'acheter un euro à chaque fois la canette. Elle ne voulait pas que je me prive de canettes et de voir tous mes copains avoir des canettes et moi boire de l'eau par exemple. Du coup, elle m'avait acheté un petit frigo. Je trouvais ça super comme idée. Et puis, au bout d'une journée, je vois des amis qui viennent… Enfin, des gens avec qui je m'entraînais qui me disaient « Eh, on peut mettre nos canettes dans ton frigo et tout ? » Et je me dis « Parfois, c'est en fait, il faut payer. » Et du coup, j'ai commencé à créer un business pour lequel j'achetais plein de canettes le week-end, mais au supermarché. Je les revendais 10 centimes moins cher que le supermarché et je me faisais à 50-100 euros par semaine, ce qui est énorme pour quelqu'un de 13 ans. Oui, carrément. Donc, du coup, je crois que j'ai toujours eu cet esprit entrepreneur. Et puis, à l'âge de 16 ans, j'étais numérant français. J'avais vraiment le potentiel pour devenir professionnel au tennis. Et puis, je me suis blessé. Du coup, je suis retourné au lycée. J'ai fait ma terminale un peu comme tout le monde. Et ça faisait cinq ans que je n'avais pas été à l'école. Donc, du coup, pour choisir une orientation, c'était assez compliqué. Ah oui, effectivement. Donc, pendant cinq ans, en fait, tu as fait du sport de façon intensive, en fait. Oui, sport. Compétition. C'était du tennis, c'est ça ? Tennis, oui. On s'entraînait à 6 à 8 heures par jour. Et on partait une à deux semaines par mois à l'étranger pour faire des tournois. Donc, forcément, pour les rythmes de l'école, ce n'était pas terrible. On était encore trois correspondances, mais on s'arrangeait toujours pour qu'il y en ait un qui envoie les devoirs avant, pour faire la correction et que tout le monde tombe dessus. Donc, pareil. On se débrouille, quoi. On se débrouille, exactement. Pendant cinq ans, je n'avais rien foutu. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en seconde et en première, j'avais peut-être 16-17 de moyenne, comme je recopiais sur les trucs. Donc, je ne m'attendais pas à être aussi nul en arrivant au terminal. Et puis, j'arrive en terminale, premier trimestre, j'ai trois de moyenne. Donc là, c'est la claque. C'est la claque à la fin de l'année. Et je me dis comment je vais faire, quoi. Et du coup, j'ai bossé comme un taré pendant toute l'année, mais je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire après, parce que c'était tout nouveau. J'ai débarqué ou j'ai choisi un master de finance parce qu'on m'a dit que la finance, ça rapportait bien et que j'étais fort en maths et que c'était plutôt bien de faire ça. Je ne pouvais pas faire une prépa parce que forcément, mon dossier était catastrophique. Et je ne pouvais pas faire tout. Je n'avais pas envie de faire médecine. Bref, tu fais finance. Quand tu es fort en maths et que tu n'es plutôt pas trop nul à l'école, je fais prépa, finance ou maths. Donc, j'ai fait finance. Surtout quand on a l'âme déjà d'un entrepreneur à la base. Oui, c'est ça. Un ton. Mais bon, en sortant de ces… Franchement, je l'ai choisi vraiment par défaut parce que je n'avais aucune idée. Ce n'était vraiment pas un choix. C'était plus un non-fois. Mais comme j'ai l'esprit un peu compétiteur, je travaille beaucoup la première année. Je finis un genre de promo et tout. Mais je me rends compte, OK, c'est bon, je peux être le meilleur. Mais ça ne m'intéresse plus. Du coup, la deuxième année, je me passionne pour la cuisine, la pâtisserie, tout ça. Je décide de créer un blog. Mais à l'époque, je crée un blog juste parce que j'ai appris la cuisine et la pâtisserie à travers des blogs. Je me dis, pourquoi ne pas lancer des liens ? J'ai des amis qui me disent, c'est trop bon ce que tu fais. Ils ne vont pas lancer un blog. Je fais, OK, je lance un blog. Très vite, au bout d'un ou deux ans, je pense que j'ai des dizaines de milliers de visites par mois. Ah, quand même ! Oui, j'ai un blog qui génère beaucoup de traction. Et moi, c'est juste cool parce qu'à l'époque, je suis étudiant. Je n'ai pas d'argent et quand tu aimes la cuisine ou la pâtisserie, tu adores aller dans les restaurants étoilés et tout. Mais ça coûte une fortune. Je te confirme puisqu'on a notre même passé en fait. Mais ça coûte une fortune. Et du coup, quand tu es étudiant, tu ne peux pas payer un resto étoilé en fait. C'est difficile. Et du coup, le seul but de mon blog, c'est de me faire inviter dans tous les restaurants. Et du coup, grâce à ce blog, je me fais inviter dans tous les restaurants. Je vais visiter les plus grands palaces, machin. Et je suis invité à chaque fois. Donc, c'est super cool. Et puis, arrive la… Mais je déteste mes études à côté. Franchement, je vais à l'université 3 à 4 heures par semaine. Je ne fais rien. Je déteste. Et arrive mon stage de fin d'études en cinquième année. Et arrive la question de… Ok, c'est bien. Tu as passé 5 ans à kiffer la cuisine et la pâtisserie. Maintenant, tu as fait un masseur de finance. Tu fais quoi de ta vie concrètement ? Oui, c'est vrai que là, c'est très éloigné en plus quand même. Très éloigné. Et du coup, je me dis… Et à la fin, en me proposant un CDI, je dis oui. Et à la fin de ce CDI, on me dit… Grâce à mon blog, j'ai une société japonaise qui me dit… Voilà, Monsieur Muzi, on a repéré votre blog et on crée en ce moment une émission de télé dans laquelle on a besoin qu'un passionné de cuisine français vienne une semaine au Japon pour aller visiter les meilleurs chefs étoilés du Japon, déguster, travailler en cuisine et tout. Donc là, c'est le rêve en fait. Voyager. Carrément, oui. Il m'a dit, c'est dingue. Je vais voir mon employeur parce que le stage de fin d'études s'arrête deux jours après le départ au Japon. Donc, il y a un problème. Je lui dis, est-ce que je peux partir deux jours avant ? Il me dit, ouais, pas de problème et tout. Donc, je suis trop content, je pars. Là, j'arrive. Et là, au bout de trois jours, je rencontre un chef étoilé. Il m'invite chez lui et on discute. On a vraiment une relation, une discussion intime. En fait, on est de lui à moi. Bon, il y a les caméras autour, mais c'est vraiment intime et super gentil. Et je lui demande, mais d'un coup, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais ? Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais ? Et là, il me répond, le temps s'arrête. Il regarde droit dans les yeux et il me répond, parce qu'en fait, c'est ma mission et je ne pourrais rien faire d'autre dans la vie tellement je suis passionné par ça. Et quand il me dit ça… C'est puissant ! Et quand il me dit ça, moi, c'est… D'un côté, je suis inspiré et de l'autre, dans mon corps, ça fait… Tout s'active, en fait. Et je me dis, OK, moi, je fais pourquoi, en fait ? Ce que je sais, à ce moment-là, c'est que je prends conscience que je suis clairement pas fait pour la finance. Et du coup, je rentre le soir et je rentre le soir à l'auberge, j'envoie un mail à la banque et je leur dis, je ne reviendrai pas travailler, en fait, en rentrant du Japon. Et du coup, je continue ce voyage, ça se passe super bien, mais arrive la question de, OK, je fais quoi concrètement ? Oui, carrément, tout est remis en question, en fait. Tout est remis en question. Parce que cette question-là, toi, tu n'as pas la réponse. Tu t'es jamais la question-là, en fait. En fait, à cette époque, je sais que ce que j'adore, ce qui me passionne, c'est à ce moment-là de ma vie, c'est la cuisine, c'est la pâtisserie, c'est créer, c'est tout ça. Mais dans ma tête, je ne vois pas comment… Je n'ai pas de CAP, je n'ai plus rien, en fait. Je ne vois pas comment je peux en vivre. Donc, je rentre. Et là, je me dis, OK, qui je connais ? Parce que j'ai quand même pas mal de relations grâce à mon blog dans la cuisine. Donc, du coup, il y a une fille que je connais qui a une boîte de relations presse dans la gastronomie et tout. Donc, je lui envoie un message et par hasard, comme ça, elle me dit, « Ah, je cherche justement un assistant. » Je dis, « Ah, super. » Et du coup, je commence avec elle, comme ça, trois, quatre mois. Puis, au bout de trois, quatre mois, je tombe sur Olivier Roland, le marketeur français. Il y a des gens qui t'expliquent comment vivre de ta passion sur Internet. Là, je me dis, « Wow, c'est incroyable. » Moi, j'ai changé. Ensuite, après la fermeture de notre entreprise, j'ai changé grâce à Olivier Roland. Oui, c'est ça. J'ai découvert aussi, oui. Et je crée mon premier produit, du coup, sur ce blog. Et là, en quatre jours, alors qu'à cette époque, je sors tout juste de mes études. En quatre jours, je génère 7500 euros. Donc, ça me paraît énorme à ce moment-là parce que je dois dépenser… Je vis encore chez ma mère. Donc, c'est encore elle qui paye la bouffe. Donc, typiquement, je dépense 100 euros par mois. Et du coup, 7500 euros, c'est énorme. C'est clair. Je ne connais même pas cette somme d'argent. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Il y a trop de zéro. Je n'arrive pas à compter. Et du coup, je me dis, « C'est super, c'est génial. » Et là, je me rends compte, je commence à me rendre compte que les mois qui suivent, je bloque. Je n'arrive pas à croître. Et je sens que j'ai du mal à vendre. Je me sens mal à l'aise. Et là, je commence à me passionner pour le développement personnel et tout. Oui. Je me rends compte que mon niveau d'après, il ne se trouve pas au niveau de stratégie. et il se trouve avant tout dans mon développement. Je commence à faire des séminaires et tout. Et je fais un séminaire de David Laroche. Et là, à la fin du séminaire, il ne peut pas faire un exercice émotionnel et tout. Et c'est vraiment bizarre. Ce qui m'arrive à ce moment-là, c'est qu'il nous met dans un état un peu de trance. Et là, je me vois clairement devant une scène de 1000 personnes à raconter mon histoire de sportif de l'univers. Et c'est fou. Je ne suis pas quelqu'un qui visualise facilement et qui voit clairement les détails qu'on visualise. Mais là, c'est clair. Je ne peux pas le renier. Le lendemain, je m'inscris dans une école de coaching parce que je sais que c'est ça. C'est une évidence. Ça ne m'est jamais arrivé d'être reconnecté aussi précisément à une intuition, à quelque chose que je devrais faire. Et du coup, là, je me forme en coaching. Et quelques mois plus tard, je commence à prendre des sportifs de haut niveau en coaching. Parce que là, ton idée, voilà, c'est ça. Au niveau de coaching, c'est pour former, coacher, pardon, les sportifs de haut niveau, au niveau du mindset, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc là, du coup, il n'y a plus de rapport avec la cuisine, la pâtisserie. Non, non. Directement. Oui, la cuisine, la pâtisserie, je continue à faire des ventes et tout parce que c'est mon moyen de générer d'argent. Mais très vite, ça me saoule parce que la contrainte de devoir se filmer, en train de cuisiner constamment, en train de tout préparer. Très vite, ça devient un vrai poids et je perds la passion en fait à cause de ça. Donc, du coup, ça me génère encore un peu d'argent de quoi vivre, mais vivre comme un étudiant. Je ne gagne pas des millions, loin de là, je gagne des milliers, 100 euros par mois. Donc là, constitue un petit peu entre le début de ton blog et le moment où tu passes, où tu changes, tu switches un petit peu, il y a combien de temps ? Entre le moment où je gagne de l'argent avec le blog et où je switch ? Oui. 4-5 mois. D'accord. 4-5 mois. Et le blog existait depuis combien de temps ? Oui, 3 ans. D'accord. Il existait depuis 3 ans. Il t'a tenu longtemps quand même pour un blog. Oui, mais c'était une passion en fait. C'était mon échappatoire, c'est-à-dire que je détestais mes études. C'était le seul moment où je prenais du plaisir, où j'avais un peu de reconnaissance, où j'avais un peu l'impression d'être important, de servir à quelque chose, quoi. Oui. Pendant mes études, à cette époque-là, j'avais vraiment l'impression de ne servir à rien, tu vois. J'avais été une star pendant 5 ans où tu peux jouer devant 2000 personnes. Tu as Adidas qui t'envoie 50 tenues par mois. Tu te prends pour une star, tu vois. Tu gagnes de l'argent, tu te sens beaucoup plus important que la moyenne des adolescents de ton âge. Forcément, tu as de la reconnaissance de l'extérieur, tu as tout ça et d'un coup, tout s'arrête, tu vois. Et tu fais quelque chose que tu n'aimes pas. Je vivais dans un environnement, pour le coup, familial qui n'était pas très porteur. C'est vrai que là, au niveau du mindset, tout ça, c'est… Oui, c'est… Quand même. C'est horrible, tu vois. Vraiment, c'est… Dans mes études, j'ai l'impression de ne servir à rien. En plus, je suis… Depuis petit, je suis quelqu'un qui est… Qui est toujours aimé être avec… Il y a eu du mal à être avec des gens de mon âge, tu vois. Et toujours avec des adultes, des petits, des gens différents, j'ai toujours eu du mal à être ami avec les gens de mon âge. Donc, pareil, à l'université, je n'ai pas forcément d'amis. Je n'arrive pas à connecter. Ils ne m'intéressent pas. Je n'ai pas envie de les connaître. Je n'ai trouvé d'intéressant, tu vois. Oui, tout est décalé, en fait, parce que tu as eu une vie presque d'adulte. Exactement, oui. Et après, tu retombes dans l'école, on va dire. Donc, du coup, tu recherches la reconnaissance dans ton blog. Oui, c'est ça. Quand même plutôt bien, tu arrives à en vivre. Bien pour toi, mais un peu… Voilà. Et là, tu as un switch avec David Laroche. Oui. Et là, je fais ce stade. Je me forme en coaching. Et là, 3-4 mois, je prends des premiers clients. qui sont des anciennes personnes avec qui je me suis entraîné à un moment donné quand j'étais plus jeune, mais qui, eux, ont continué, tout ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que franchement, en 2-3 mois, honnêtement, la préparation mentale dans le tennis n'est pas du tout reconnue. C'est un switch pour les gens faibles, pour les gens qui ont un moment donné. Ah bon ? Ah bon ? Je ne savais pas. En tout cas, en France. Et du coup, je prends 2-3 clients comme ça, mais il ne faut pas le dire, tu vois. Ils ne veulent pas. On ne le dira pas. Oui, c'est ça. On ne le dira pas. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont des résultats top. Tu vois, d'un coup, ils stagnaient depuis 3-4 ans. Et d'un coup, là, ça fait boum comme ça. Ah, génial. C'est génial. Et je me dis, j'ai ces compétences dans le blogging et tout grâce à la pâtisserie. Pourquoi je n'en ferais pas pareil ? Un mouvement, un vrai business en ligne, tu vois. Et là, je commence du coup à créer Mental d'Acier dans laquelle j'accompagne des tennismans de tous niveaux. Ça se passe très bien. Assez rapidement, il y a des résultats. J'ai beaucoup de reconnaissance. Les gens disent, waouh, les articles, c'est top. Très vite, des clubs m'appellent pour que je fasse des conférences dans leur club. Le président de la FFT regarde mes lives, Facebook, tu vois. Tu arrives toujours quand même à monter assez vite derrière. Donc, très vite, je génère pas mal de… Très vite, je deviens vraiment la référence, tu vois, dans la préparation mentale dans le monde du tennis, en tout cas en ligne. Donc, c'est super cool. Et j'automatise le truc. Le business est automatisé à travers des tunnels de vente et tout. Et le business, j'en ai entre 5 et 7-8 000 euros par mois. Donc, pour moi, c'est super à l'époque parce que je ne suis plus chez ma mère. Je suis en coloc, mais je paye 390 euros de loyer et je dois dépenser 750 euros de bouffe par mois. Royal, quoi. Ouais, tu vois, 7-8 000 euros, je ne sais pas comment faire et tout. Et donc, c'est super. Et là, j'ai des entrepreneurs qui disent, waouh, c'est super ce que tu as mis en place à travers la pub Facebook, les tunnels de vente et tout. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais ? Du coup, j'en prends 2-3 en coaching et cool, on met ça en place pour eux. Ça se passe super bien. Donc là, tu vends des formations en ligne. Ah, sur le tennis ? Formation, voilà. Formation en ligne et à côté, tu coaches ceux qui te demandent de savoir comment tu as fait pour te développer aussi vite. Exactement. En fait, j'ai vraiment sur la préparation mentale dans le tennis, je fais vraiment formation en présentiel, formation en ligne, coaching, conférence, tout. Et à côté, effectivement, je prends 2-3 personnes comme ça en coaching, mais je ne fais aucune promotion. C'est des gens qui viennent juste me voir comme ça et mon prix, c'était 100 euros de l'heure. Tu vois, c'était juste pour dire qu'ils payaient. Un petit peu, c'est un peu similaire finalement à Margot Klein qui a commencé un peu comme ça parce que les autres lui ont demandé aussi. Oui, c'est comme ça. C'est pas cool. Et puis, du coup, à un moment donné, je me dis bon, c'est cool, je commence à me faire chier sur le tennis parce que tout est automatisé. Je kiffe bien le marketing, le business, tout ça. Je me dis pourquoi pas faire ça avec les entrepreneurs. En plus, j'adore passer tout le temps avec eux. Et là, du coup, c'est en novembre 2017. Oui. Oui, c'est ça. En novembre 2017. Donc, il y a à peine deux ans. À peine moins de deux ans, oui, c'est ça. Là, je me dis cool, je vais lancer aussi des formations en ligne pour les entrepreneurs. Et là, je commence à lancer Leader d'automarché. Je fais un premier webinaire sur lequel je me dis on va voir ce que ça donne. Je fais juste un webinaire. Je mets 500 euros de budget sur Facebook. On va voir ce que ça donne. Et là, dès le premier webinaire, pour 500 euros de budget, on fait 12 000 euros de vente. Et là, je me dis ok, c'est cool. On va pouvoir passer un webinaire. Et voilà, c'est à ce moment-là que ça a commencé vraiment à exploser. Puisqu'en l'espace de 14 mois, on est passé de zéro à… En janvier 2019, on générait 450 000 euros. Donc, dans le mois. Par mois. C'est énorme. Énorme la progression après. Oui, c'est ça. En fait, est-ce que ça vient de tout l'apprentissage de tes… Pas des échecs, mais des expériences d'avant qui l'a fait que d'un coup, ça… Oui, je pense. Effectivement, c'est qu'on peut le voir de deux manières. Soit on se dit, je suis passé de zéro à 450 000 euros en 14 mois par mois. Soit on se dit, ok, le gars en fait, ça fait 10 ans qu'il travaille avec les 6-7 ans qu'il a passé dans le sport de niveau, à travailler, développer son mindset, sa force interne et tout. Après, pendant deux ans, il a développé, il a appris les stratégies marketing, tout ça. Et ensuite, il a réussi. Donc, tu peux le voir de deux façons. Et moi, je pense que j'ai plus réussi en 10 ans qu'en réellement 14 mois. Oui, mais c'est ça qui est super parce que d'abord, on a tendance à voir que la réussite rapide des gens. Donc, c'est hyper démoralisant parfois parce qu'on se dit, on rame, etc. Et en même temps, ça montre aussi que oui, c'est possible. À partir du moment où on a eu de l'expérience avant, moi, c'est pareil, j'ai eu pas mal d'expériences. J'espère qu'un jour je montre aussi vite que toi, c'est très top. Mais que toutes les expériences passées, ce ne sont pas des échecs, mais à chaque fois, on apprend un peu plus, on se perfectionne. Et puis, au contraire, ça permet d'aller plus vite au fur et à mesure. Effectivement. Les deux sont top. Et j'adore ce que dit Tony Robbins. Il dit la réussite est le résultat d'un bon jugement. Le bon jugement est le résultat de l'expérience. Et l'expérience est le résultat d'un mauvais jugement. Je ne connaissais pas. J'adore en fait ce que tu vois, c'est tellement vrai. Je sais que si aujourd'hui, je devais reprendre un truc de zéro, je pense que je pourrais atteindre les chiffres que j'ai aujourd'hui, peut-être en 6-8 mois. Parce que ce que tu apprends, tu ne peux pas le perdre. Et tu vois, j'investis franchement des sommes qui feraient peur à beaucoup. Sur moi, en formation, en coaching, chaque mois, je dois dépenser environ 20 000 euros, je pense, par mois sur du coaching, de la formation, 20 000, 25 000 euros tous les mois. Et j'avais un mentor, je ne sais plus qui disait ça, mais ça m'avait marqué, qui au début disait, tu peux tout perdre, on peut tout enlever, tu peux perdre ta maison, tu peux perdre tes enfants, tu peux perdre ton argent, tu peux tout perdre. Il n'y a qu'une chose que tu auras toujours, c'est qui tu deviens et qui tu es devenu. Je suis tellement d'accord avec ça, en fait. Et d'où ça devient cette capacité à te faire coacher ? Est-ce que ça devient justement du monde du sport au départ ? Parce que ça, les gens ont du mal quand même à se faire coacher. En France, ce n'est pas encore très bien développé, etc., même si ça commence un petit peu à monter. Alors qu'en fait, on se rend compte que, moi, c'est pareil, depuis ma nouvelle activité, je me suis fait coacher par Vanak, etc. Et on voit, je me suis formée aussi avec Olivier Roland. C'était une formation, c'est un peu différent. Mais ça permet tout de suite d'aller quand même beaucoup plus vite, d'aller droit au but. Et d'où ça te vient, toi ? C'est une bonne question. Je n'ai pas vraiment de réponse à ça. Je ne pense pas que ça vienne du sport. Dans le sport de haut niveau, je n'ai jamais payé un coach, étant donné que je faisais partie des meilleurs Français et du coup, c'est la fédération qui paye tout. Donc, je n'ai pas eu ce rapport à l'investissement tôt, mais bien sûr que j'ai toujours été coaché. Et pour un sportif, c'est inconcevable de s'entraîner seul, bien sûr. Peut-être que ça vient de là. Après, tout a commencé, il y a… Oui, mais ça n'a pas été évident. Après, c'est vrai que j'ai vite dépensé des grosses sommes et plus je dépensais, plus je gagnais. Donc, c'était… Oui, c'est le début qui doit être… Parce qu'on a un rapport à l'argent aussi difficile, surtout quand on se lance, etc., d'oser… Parce que ça, c'est un frein énorme. J'appelle ça l'émotion de l'argent. Nous, on l'a beaucoup vécu. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop d'argent, donc on n'a pas trop à en dépenser. Et du coup, on prend de très mauvaises décisions, au bout du compte, par peur du risque d'en perdre encore plus ou du moins de ne pas en gagner. Mais, oui, tu vois, c'était il y a… Oui, il y a trois… Oui, non, il y a deux ans, un peu plus de deux ans et demi, plutôt presque bientôt trois ans. Bientôt trois ans. Je commence à regarder des vidéos, tu vois, sur Internet. Donc, des vidéos à Olivier Roland, le marketeur français et tout. Et je n'avais encore jamais dépensé un centime à part dans quelques livres. Et j'adorais David Laroche. Et je me souviens, il faisait une conférence. Ça devait être 35 euros le billet à Paris. J'avais été peut-être… J'avais été sur le formulaire de commande. Et puis, au dernier moment, je me dis, non, 35 euros, c'est trop cher. Et du coup, il est revenu. Sept jours après, je me dis, j'ai quand même envie d'y aller. Je reprends, je vais sur le bon de commande. Et là, je me dis, 35 euros, je ne sais pas, je ne sais pas. Il m'avait fallu peut-être un mois et demi pour prendre une putain de décision de sortir 35 euros. Oui, mais c'est vrai que c'est difficile ce passage parfois. Et j'ai eu plusieurs passages où ça m'a paru dur d'investir, mais je n'ai jamais regretté un investissement. Il y a des investissements, tu vois, où je peux me dire, franchement, c'était un peu cher pour ce que c'est. J'aurais pu trouver moins cher ailleurs ou avoir la même valeur pour moins cher ou je ne sais pas quoi. Mais pour autant, je ne les regrette pas parce que je pense que ce qui te permet de savoir, chaque coaching ou formation que tu prends, c'est un investissement. Et ce qui te permet de savoir quels sont les bons investissements, c'est aussi d'être capable parfois de prendre les mauvais investissements. Et c'est juste une expérience. Et je ne vois pas, quand j'ai un coach ou une formation dans laquelle je suis un peu déçu, j'estime que c'est de ma responsabilité d'en retirer la valeur que j'ai investie. Ce n'est pas le coach ou le formateur de me donner sur un plateau et de me dire, tiens, voilà ce que tu dois retenir pour ton argent, pour l'argent tel. C'est à moi de prendre la responsabilité d'aller chercher la valeur que j'ai mise, tu vois. Et aujourd'hui, je le vois vraiment. Je n'en avais pas conscience il y a trois ans, mais... C'est fou à quel point ce que tu retires d'un coaching ou d'une formation est directement lié à la somme d'argent que tu as mis. Et je peux apporter exactement le même contenu à des gens qui ont payé 10 000 euros ou à des gens qui ont payé 10 euros. Ça n'aura rien à voir en termes de valeur. Le même, tu vois. C'est vrai. Et donc, je sais que plus je dépense d'argent, plus je vais mettre de la valeur sur les choses et plus je mets de la valeur sur les choses, plus je vais prendre de la valeur et plus je vais pouvoir diffuser cette valeur chez mes clients et recevoir plus de valeur sur les choses. Et ça, c'est une vraie force parce que le problème souvent de l'entrepreneur en général, c'est qu'on ne pense pas forcément investissement au départ, on pense dépense. Et du coup, ça bloque énormément, notamment pour nous, on avait eu beaucoup de soucis à ce niveau-là. C'était pour déléguer parce qu'on ne peut pas payer la personne. C'est une dépense, imagine. Je n'ai pas la trésorerie alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. C'est un investissement, mais c'est quelque chose... En France, on ne nous inculque pas en fait. Ouais. Où va ? Et tu vois, je pense vraiment que pour les gens qui nous regardent, si les gens qui nous regardent devaient trouver 10 000 euros, devaient trouver un moyen de générer 10 000 euros selon où ils en sont, 10 000 euros dans la semaine ou 100 000 euros dans la semaine selon où ils en sont, un million d'euros dans la semaine, ils trouveraient un putain de moyen. Et qu'en fait, ce n'est jamais une question de comment ou ce n'est jamais une question de c'est trop cher, c'est juste que tu n'as pas pris la décision d'aller générer cette somme d'argent. Et je le vois chez moi, tu vois, tous les chiffres que j'ai faits vraiment dans mon business ont été précédés d'une dépense qui me faisait peur mais que je me suis autorisé. Soit une dépense en coaching, tu vois, c'est ce qui m'a fait passer de... Allez, je stagne à 20 000, 30 000, à 100 000, tu vois. Je me suis engagé sur un coaching où je n'avais pas le choix de générer cet argent. Ensuite, il y a eu un deuxième passage où depuis que je suis tout petit, je rêve d'une montre, tu vois, d'une belle montre, en tout cas. Voilà. il me montre un truc qui est loin d'être un actif mais qui fait pas ça. Et j'avais carrément l'argent pour l'acheter, tu vois, à partir de juin, juillet, je peux me le permettre, il y a un an, il m'a fallu cinq mois pour me dire allez, je m'offre ça. Ce qui est cool, c'est que le moment où je me l'as su offert, on générait 150 000 euros par mois et le mois d'après, on génère 220 euros et le mois d'après où je me l'offre, deux mois après où je me l'offre, on génère 450. Mais du coup, comment tu expliques ça ? Parce que c'est difficile à expliquer aux gens. Ça se vit en fait. Tu vois, ça ne s'explique pas, ça se vit. C'est que quand tu t'autorises vraiment à te dire en fait, je crois tellement que je peux générer de l'argent et je crois tellement ça que je peux m'offrir ça et je n'attends pas de… Tu vois, dans la vie, tu peux croire pour voir ou voir pour croire. Je n'attends pas de voir que je peux générer de l'argent pour croire que je peux en générer, mais je décide de croire que je peux en générer pour ensuite voir que je peux en générer. Quand tu fais ça, c'est fou ce qui se passe. À chaque fois, ça a fait un chiffre dans mon visage. Je ne peux pas l'expliquer d'un point de vue rationnel. C'est à vivre en fait. En fait, du coup, c'est vraiment une conviction interne où tu es persuadé que de toute manière, ça va marcher. Mais ça se travaille, ça fait partie des choses que tu travailles, que tu visualises ou que tu apprivoises de croire en toi à ce point-là ou c'est quelque chose qui est né. Non, c'est vraiment un truc que… On peut acquérir cette compétence. Bien sûr. Mille fois. C'est marrant parce que tu vois, je fais un genre tard sur le coaching et sur le rendez-vous. Juste avant, j'avais un coaching de groupe avec mes clients. Justement, ils me disaient, mais je doute et tout. Putain, mais c'est pas… Si tu doutes, tu comprennes que tu ne doutes pas. Il ne faut pas que tu attendes qu'un jour, tu aies de la certitude. C'est à toi de générer de la certitude. C'est comme quand tu vas courir, tu vois. Je ne sais pas si tu fais du sport. Un peu. Je fais de la marche. Je fais 45 minutes tous les jours. Est-ce que des fois, ça te arrive de ne pas avoir envie de marcher ? Oui. Mais maintenant, je me suis habituée à y aller quand même. OK. Mais au début, tu vois, il y a des jours où tu n'as pas envie de marcher parce que tu dis « je suis fatigué, je n'ai pas envie de marcher ». Le problème, c'est de croire que comme tu es fatigué, tu ne vas pas aller marcher. Alors que si tu te forces à aller marcher, à la fin, tu auras de l'énergie. Donc, ce n'est pas que tu as de l'énergie ou non, c'est à toi de générer de l'énergie. C'est exactement pareil pour moi avec la certitude. Ce n'est pas avec la conviction, avec la certitude, avec ce que tu as encore, autrement que tu t'appelles. Tu ne dois pas attendre d'être sûr que tu vas réussir. C'est à toi de générer cette certitude de l'intérieur et à te forcer à l'avoir même quand des fois, tu doutes. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est super difficile de réussir à passer en se disant si c'est bon. Mais du coup, tu as la conviction mais derrière, il faut forcément qu'il y ait des actions quand même. Il n'y a pas… Oui, forcément, il faut qu'il y ait des actions. Ce n'est pas… Ce n'est pas… Ce n'est pas « je visualise, j'ai confiance en moi et c'est tout bon ». Pour les entrepreneurs qui nous regardent et qui sont à moins 2000 sur le compte en banque, la solution, ce n'est pas d'aller acheter une montre à 10 000 euros et de se dire « Julien, il a dit qu'il faut acheter une montre à 10 000 euros. » Ça va arriver. Ce n'est pas vraiment… Mais par contre, si un entrepreneur nous regarde et qu'il est à moins de 1000 euros, tu n'arrives pas à moins de 1000 euros par hasard et ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une critique que j'aimais, c'est un fait. C'est que tu as une certaine manière de penser, d'agir qui t'a amené à avoir moins de 1000 euros. Et souvent, cette manière de penser, ce n'est pas celle qui va t'amener à avoir plus de 50 000 ou plus de 500 000 sur ton compte. Tu as besoin de changer la manière dont tu penses. Ce que j'ai pu observer vraiment à plein de moments, c'est que plein de fois, j'ai dit oui à des trucs sur lesquels j'avais des doutes. Et à chaque fois que j'ai vendu un programme ou que j'ai vraiment vécu une transformation dans mon business, j'ai fait le truc en ayant zéro certitude mais en faisant comme si j'avais de la certitude. C'est vraiment une distinction importante je pense pour les gens qui nous regardent à comprendre. Même si elle n'est pas évidente à saisir, il faut peut-être la réécouter si ce n'est pas. Mais je pense que la clé, c'est réellement d'arriver à générer de la certitude même faire comme si tu avais de la certitude même quand on a été. C'est ça. Mais ça, c'est énorme. Je travaille beaucoup là-dessus aussi. C'est de réussir à se dire, même si on n'est pas sûr, même s'il y a des problèmes de trésorerie ou de finance, etc., de se dire je mets ça de côté sans penser à cet aspect financier. Qu'est-ce que je ferais vraiment si tout se passait bien et les décisions ne sont absolument pas les mêmes. Alors, c'est difficile parce que des fois, ça ancrée à l'intérieur de notre corps, de notre stress, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, moi je vois, je fais ce travail-là notamment depuis que je te connais, ça fait depuis, je t'ai découvert, on ne se connaît pas, mais je t'ai découvert, je crois que c'est en avril ou mai où j'ai commencé à comprendre ça parce que tu le dis beaucoup et donc je travaille dessus et de faire cette distinction en disant bon, je mets de côté ce problème-là, ça ce n'est pas grave, là tout de suite, aujourd'hui, maintenant, quelle est l'action que je peux faire qui peut m'aider à avancer et en fait, je fais 10 fois plus de choses. C'est clair. Parce qu'en fait, ce stress, il te ralentit, il te plaît, il te fait douter, etc. et tu perds un temps infini et de l'ignoire. J'ai une cliente qui m'a dit une phrase ce matin que j'ai vraiment aimée, c'est elle m'a dit non mais je ne veux pas faire ça et tout. je suis prêt à prendre un Airbnb même si un Airbnb que je kiffe plutôt que de ne pas trouver un appart qui me convienne ou de prendre un appart qui ne me convient pas parce que je ne veux ne prendre aucune décision dans mon business ou dans ma vie sur la peur de manquer d'argent. Et j'ai adoré en fait cette phrase, elle a un putain de mindset pour penser comme ça parce que toutes les décisions que tu prends basées sur la peur vont te maintenir et vont t'amener à ce que tu crains. C'est ça. C'est des décisions basées sur qu'est-ce que j'ai envie et qu'est-ce que je veux vraiment. Ça transforme totalement comment tu penses. Et c'est difficile à saisir pour certaines personnes qui nous regardent qui ne comprennent pas vraiment et qui disent non mais je viens moi j'ai besoin de technique. mais la réalité c'est que c'est là que ça se joue en fait. C'est sûr. Tout à fait, c'est vrai. Nous dans notre ancienne activité c'était on est monté très vite et à la fin le souci c'était le problème de trésorerie. On n'avait pas de vision on ne savait pas où on allait. Par contre il fallait qu'on génère de la trésorerie et ça nous a fait prendre plein de mauvaises décisions en fait. Alors que si on s'était reconcentré en faisant abstraction il y a les problèmes ok mais à un moment il faut faire abstraction et réfléchir bon factuellement qu'est-ce que j'ai envie qu'est-ce que je veux où je veux aller etc. Et on aurait évité de répondre à toutes les demandes parce qu'en fait du coup on a répondu à toutes les demandes donc on avait 10 avatars différents donc ce qui est horrible à gérer et qui génère beaucoup de problèmes de trésorerie parce que les emballages ne sont pas pareils les prix ne sont pas pareils la distribution n'est pas la même enfin bon voilà et en fait cette nuance-là maintenant après coup je la comprends elle est toujours difficile à vivre parce que c'est un état d'esprit à changer mais ça se travaille et c'est vrai que c'est quelque chose moi je avance beaucoup plus vite depuis que j'ai compris ça il faut avoir un vrai pourquoi une vraie vision en fait c'est clair bien dis donc c'est génial du coup en parlant de vision dans tout ça je vois je perçois quand même que t'as beaucoup 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 travaillé alors que ce que moi j'ai appris aussi c'est qu'il faut pas forcément beaucoup 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 travailler mais travailler plutôt intelligemment nous on a beaucoup beaucoup travaillé et ça sert pas toujours parce qu'on a la tête dans le guidon etc comment t'as géré toi est-ce que t'as réussi à gérer un équilibre quand même ton bonheur à côté une vie perso à côté ou est-ce que c'était bourreau de travail et n'arrête pas quoi mon premier business tu vois sur la pâtisserie j'ai beaucoup beaucoup travaillé mais par fuite par fuite parce que j'avais pas d'amis tu vois comme je sortais de cet environnement à l'université voilà merci merci beaucoup c'est juste génial je suis absolument ravie de t'avoir invité que tu aies accepté mon interview comment on peut te retrouver du coup déjà il y a le site musiejulian.com sur lequel vous pouvez accéder à tout un lot de ressources déjà notamment une formation gratuite dans laquelle on explique les 7 étapes pour développer un business à 7 chiffres donc sur la page d'accueil vous avez accès à cette formation gratuite vous pouvez vous inscrire gratuitement donc vous pouvez y aller dès maintenant et ensuite ensuite sur la chaîne YouTube il y a tout un lot de vidéos qui ne sont pas toujours qui ne sont pas à mon avis les plus les plus design du marché les mieux filmés et tout mais qui j'en suis sûr apportent une vision les plus complète du business entre la stratégie et le mindset ça apporte vraiment énormément de valeur parce que tu es extrêmement généreux là-dessus moi je les regarde je crois que j'ai tout que tout regardé il y a vraiment vraiment tu vas en profondeur en plus dans les choses avec toi tu formes presque avec tes vidéos je pense que pour les gens qui n'ont pas si vous avez vraiment envie d'aller vite et qu'on est les bonnes personnes pour vous accompagner réfléchissez pas prenez notre programme ça va vous faire gagner un temps fou ça va vous faire gagner beaucoup de temps beaucoup d'énergie vous allez réussir beaucoup plus vite vous allez rentabiliser 10 fois ce que vous allez réussir si jamais vous n'avez pas du tout d'argent ça ne doit pas être une excuse effectivement je donne énormément de valeur sur notre chaîne YouTube et tout donc il n'y a pas d'excuse où je n'ai pas d'argent c'est ça bon écoute je te remercie beaucoup j'espère que vous mettez beaucoup 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 de valeur sur tout ce que Julien nous a expliqué aujourd'hui c'était énorme je suis absolument ravie n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo à la partager à faire tout ce qu'il y a à faire pour qu'elle soit diffusée à un maximum d'entrepreneurs parce que franchement il y a beaucoup de pépites donc voilà et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo salut merci Julien avec plaisir merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi